En fait, je reviens avec une nouvelle plateforme, c'est-à-dire un nouveau tutoriel dans lequel je vais parler aujourd'hui de la plateforme de podcast qu'on appelle Onshore. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça ? C'est simplement par rapport au fait que je réalise que dans la communauté, beaucoup de personnes maintenant veulent se lancer, notamment à devenir des influenceurs ou encore la nécessité de créer des contenus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te propose Onshore. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, prière simplement de t'abonner et de partager la vidéo et surtout de nous laisser des likes afin que YouTube peut continuer à nous positionner davantage et afin de faire grandir cette communauté. Alors, pourquoi je te parle aujourd'hui de Onshore ? Je te parle aujourd'hui de Onshore parce que simplement, je réalise une chose, c'est que dans le fait de devenir influenceur, il y a beaucoup de branches en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont influenceurs vidéo, mais il y a aussi des gens qui sont influenceurs en termes de podcast, c'est-à-dire les audios. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu n'es pas à l'aise devant une caméra, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas distribuer du contenu. Tu peux créer une communauté autour de toi à travers ta voix et ne pas être vu à travers la caméra, mais les gens vont simplement t'écouter en fait. C'est-à-dire que si tu as du contenu, tu peux créer un contenu et le mettre sous forme de podcast et faire en sorte que lorsque tu commences à créer du contenu automatique, comment tu commences aussi à la monétiser. Simplement, j'ai décidé de couvrir cet aspect-là parce que je réalise qu'il y a des gens qui veulent créer du contenu, mais qui ne se sentent pas forcément à l'aise devant une caméra. Et le but ici pour moi, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise, peu importe le coin que tu as décidé de te lancer en fait. Parce que vois-tu, ton contenu a de la valeur et je n'ai vraiment pas envie que tu te sentes délaissé par rapport au fait que si tu ne te sens pas à l'aise devant une caméra, c'est en fait comme si c'était une cause perdue en fait. Donc sur ce, on va aller, je vais te montrer clairement ce à quoi la plateforme ressemble lorsqu'elle commence à être utilisée en fait. C'est-à-dire ici, comme vous pouvez le constater, là c'est déjà un compte déjà fait, mais le but est très simple. Lorsque vous voulez créer votre compte, vous allez simplement à www.anchor.fm, vous allez ouvrir votre compte en mettant vos informations, nom, prénom, e-mail, adresse, etc. Et puis, vous allez ouvrir votre compte. Alors, donc, bien évidemment, c'est ici, voilà les différentes chaînes de distribution. Alors, voilà le dashboard ici, le dashboard c'est le mur et ensuite les épisodes. Alors, le dashboard, on est là, voilà, ce à quoi on fait face au dashboard, c'est-à-dire voilà mes différentes analytiques, voilà. Et voilà aussi également les différents pays qui m'écoutent, voilà. Donc, voilà, vous avez vraiment le tout en fait, c'est-à-dire, là vous avez, voilà, là l'analytique me dit en fait que ce sont les hommes qui me coûtent plus en fait par rapport aux femmes. Donc, bien évidemment, il a lice, c'est de 35 à 44 ans. Alors, vous voyez que c'est tellement, c'est tellement clair que du coup, ça donne toutes les informations possibles. Alors, on va venir à épisode. Épisode, en fait, ici, c'est la réplique là où bien évidemment, là on me montre un peu tous les épisodes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, déjà, je tiens à dire une chose, c'est que j'avais parlé de l'homosexualité dans la communauté noire. Ils ont bloqué ça, bon, bien évidemment, c'est clair que le sujet ne les a pas intéressés. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais bon, voilà tous mes épisodes ici, voilà, 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 voilà. Alors, maintenant, on va passer au niveau là où on va passer à new episode, c'est-à-dire nouvel épisode. Alors, comment ça se passe, c'est-à-dire, si tu veux, par exemple, si tu veux créer un podcast pour la première fois, c'est-à-dire que tu es nouveau, tu veux créer un podcast pour moi, pour la première fois, comment est-ce que ça se passe ? Alors, ici, tu as créé ton épisode. Ici, simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur l'icône du micro qui est red, là où tu vas commencer à enregistrer. Eh bien, évidemment, moi, je ne peux pas enregistrer, je ne peux pas cliquer dessus, sinon, ça va directement bloquer le micro avec lequel je suis en train de vous parler et vous ne pourriez plus m'écouter. Alors, quand tu cliques dessus, automatiquement, ça commence à enregistrer et c'est là où tu commences directement à enregistrer ton contenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un contenu que tu auras bien préparé au préalable et tu pourras tout simplement le faire enregistrer. Alors, moi, la technique que j'utilise, elle est très simple, c'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est que je veux vraiment que tout le monde me suive partout, c'est-à-dire, les gens peuvent me suivre notamment sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, mais en même temps, ce que je fais, c'est que lorsque je fais des émissions ou encore lorsque je fais des interviews, ce que je fais, en fait, c'est que je récupère la version audio de mon contenu pour le remettre sur Anshore. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui ne sont peut-être pas intéressés à me suivre sur Facebook ou sur YouTube, ils peuvent clairement me suivre en audio parce que la plupart du temps, il faut clairement comprendre l'évidence qu'il faut s'arrimer au fait que tout le monde doit être à l'aise si quelqu'un veut te suivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas condamner les gens qui n'aiment pas les vidéos à te suivre. Donc, il faut que tu sois présent dans toutes les plateformes pour que tu ne l'aises personne. Donc, moi, bien évidemment, c'est la stratégie que je mets en place. Toi, tu pourras choisir ta stratégie. C'est toi qui vois. Maintenant, au niveau de messages. Messages ici, en fait, c'est là où tu vas distinguer quel est le titre de ton podcast, ce à quoi parle le podcast. Tu pourras rédiger tout cela. Tu pourras mettre ce que tu veux, donner plus d'informations aux personnes. Maintenant, au niveau de library, en fait, c'est la bibliothèque. C'est-à-dire, c'est la partie là où tu vas classifier tes épisodes. C'est-à-dire, est-ce que c'est un podcast qui est en rapport avec l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un podcast qui est en rapport avec l'amour? Peu importe, tu vas choisir. Et au niveau d'ici, à transition, ce sont les différents sons par lesquels tu vas faire introduire ton podcast. Ou encore, ce sont les instrumentaux sur lesquels tu veux faire jouer ton podcast, en fait. Et comme je le disais, je ne pourrais pas essayer ça ici. Sinon, ça va bloquer clairement le contenu. Alors, maintenant, après, on va aller à monétisation. Bon, évidemment, je vais vous montrer parce qu'il faut rester transparent dans la communauté. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de quelque chose ici et ne pas vous montrer mes résultats. Donc, sur ce, déjà, ici, j'ai 6 dollars 12. C'est-à-dire, mais ce que je fais, la technique que je fais souvent la plupart du temps, c'est que je laisse d'abord la monétisation prendre son bien monté pour qu'après, maintenant, je puisse venir le récupérer. Donc, je prends mon temps, je laisse faire et puis voilà, voilà, voilà. Et puis, après, ça monte, ça monte, ça monte. Et bien évidemment, quand tu commences à construire une communauté, ce qui est évident, c'est qu'au bout d'un certain temps, Amshon va t'envoyer une notification pour que tu commences à monétiser, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Tu commences à monétiser et là, clairement, tu commences à gagner de l'argent. Alors, maintenant, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Ce qui est intéressant avec la plateforme Amshon, c'est qu'elle te donne la possibilité d'être écoutée dans neuf plateformes. Oui, c'est-à-dire que tu m'as bien écouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu crées ton contenu sur Amshon, tu as la possibilité d'être écouté sur neuf plateformes. Je vais vous montrer clairement les plateformes dans lesquelles vous essayez de dire. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'être écouté sur Amshon.